Et salut à tous c'est Axie, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Destiny 2 et aujourd'hui on va parler de la nouvelle weekly update qui est sortie récemment, hier soir. Je ne l'ai pas trouvé en français du coup je me suis dit, peut-être que je me suis planté mais en tout cas dans le doute je me suis dit je vais faire une petite vidéo dessus parce qu'en fait il y a pas mal de nouvelles informations sur la saison qui va arriver et pour le coup des petites informations que moi personnellement je trouve intéressantes et qui semblent aller dans le bon sens. Donc je vais parler essentiellement de ce qui a été annoncé pour le in-game. Je ne vais pas parler de toute la weekly update, les vidéos, je ne vais parler que de ce qui est annoncé pour la partie jeu on va dire, de ce qui va se passer dans les semaines à venir. Je ne reviendrai pas sur le reste, si vous voulez voir toute la weekly update je vous laisse aller la chercher et aller la lire par vous-même. Moi je ferai juste un petit résumé de la partie in-game. Avant qu'on attaque, deux choses. Le petit rappel habituel, si la vidéo vous plaît abonnez-vous à la chaîne ça me fait extrêmement plaisir et vous ça vous permet d'être informé des nouvelles vidéos qui sortent régulièrement. Et deuxième chose, deuxième chose pardon, je vais simplement parler dans cette vidéo. Donc mettez ça en fond, vous pouvez continuer à faire ce que vous avez à faire en même temps. Laissez-vous bercer par ma voix. Voilà. Donc première chose, on nous annonce que pour cette saison, on parle, le portail Vex a bien été terminé et que l'assaut final a bien été lancé. Donc oui, l'activité toute naze qu'on a eue cette semaine semble bien être la dernière et ça pour le coup je trouve ça vraiment dommage de terminer là-dessus. Moi je trouvais jusqu'à présent que la saison 8 actuelle était plutôt bonne. Il y avait eu des choses vraiment intéressantes et là on finit vraiment sur un truc pourri quoi. Même pas un loot particulier à avoir ou quoi, vraiment une activité naze et... Enfin bref, on va pas revenir dessus, je pense que tout le monde s'est fait la même idée là-dessus. Ça finit quand même vraiment bizarrement. Ceci étant, Bungie informe que le résultat de cette assaut finale ne peut être mesuré pour le moment. Il nous explique que nous pouvons donc peut-être attendre quelque chose soit en toute fin de cette saison, soit sur le début de la saison prochaine ou courant de saison prochaine. Donc à voir. Ceci étant, voilà, il n'y aura pas a priori d'autres activités, peut-être juste un mini-événement ou je sais pas, une cinématique, on sait pas. On devrait avoir plus d'informations sur cet assaut final. Bon, à voir. Autre chose qui est très intéressante, toujours sur cette saison pour l'instant, c'est le retour de la bannière de fer la semaine prochaine du 26 novembre au 3 décembre. Donc ça, c'est vraiment cool. Ça va permettre de prendre un peu de lumière facilement. Les personnes qui ne font pas trop de PVP, je vous le conseille quand même la bannière. C'est pénible des fois, mais vraiment, c'est pas très compliqué de réussir les contrats et vous allez pouvoir monter en lumière assez facilement. Notamment si vous prenez le temps de faire plusieurs personnages. C'est vraiment intéressant. Les parties peuvent être pénibles parce que ça spa, mais c'est vite l'enfer. Mais voilà, si vous arrivez à faire abstraction de ça, pour le gain de lumière, c'est vraiment intéressant de participer à la bannière de fer. Là où la weekly devient intéressante, c'est que l'on apprend que la saison prochaine va être basée sur la doctrine solaire. Donc la saison actuelle, elle donnait des boosts pour l'Abyssal essentiellement et un peu aussi pour le Cryo. Mais là, c'est annoncé clairement la saison prochaine, c'est la saison du solaire. Et notamment avec des changements importants sur les doctrines. Attention, on ne parle pas de nouvelles classes, mais on parle de rework de certaines branches, de certaines doctrines. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que ça fait que Bungie bosse quand même sur des petits rework. Et je pense qu'on aura une manière de jouer un peu différente sur certains personnages. Donc il y a un rework pour chaque classe. Donc un rework chasseur, un rework titan et un rework arcaniste sur une branche de chaque. Donc ce n'est pas tout rework en entier. C'est certaines branches des classes qui étaient peu jouées. Bungie a travaillé dessus pour que ça devienne un peu plus intéressant de les jouer. Donc on commence avec le chasseur. Donc pour le chasseur, c'est la voie du bas qui va être changée. Donc la voie du bas, pistolero, mais pistolero, trois coups. Pas le six coups comme la voie du haut, vraiment le trois coups. Alors en fait, pourquoi le rework ? Parce que Bungie a fait le constat que la classe n'était jouée qu'en PVE avec le casque du faucon. Voir un peu le build que j'ai fait récemment. Et maintenant, Bungie souhaite en gros différencier l'utilisation de la voie du bas à trois coups de celle du haut à six coups. En gros, pour faire simple, la voie du bas à trois coups sera à utiliser pour les tirs longue distance. Et la voie du haut à six coups sera à utiliser en close range. Donc avec la voie du haut, il ne sera plus forcément possible en gros de one shot un ennemi par exemple en PVP. Pour la voie du haut, petite modification sur le couteau explosif. En fait, le couteau explosif maintenant, il va pouvoir servir de piège en s'accrochant à une surface et en explosant au passage d'un ennemi, un peu comme la mine laser. Donc une petite modification pour la voie du haut. En fait, il faut voir ça un peu comme un équilibrage entre les deux voies, on va dire. L'autre gros changement sur le chasseur, c'est l'ajout d'un nouveau couteau lourd. Donc celui-ci fera de gros dégâts, notamment en cas de headshot. Il semblerait qu'un headshot en PVP sera suffisant pour tuer les deux. Voilà, on aura un nouveau couteau. Donc à voir ce que ça va donner. Là, c'est difficile de se rendre compte juste sur la weekly update. Mais à priori, on aura un couteau qui va faire énormément de dégâts. Voilà, donc pour le chasseur, équilibrage entre les deux voies, haut et bas. Une qui va servir de longue distance, une qui va servir de corps à corps. A voir ce que ça va donner. Les couteaux qui sont changés. Pour l'instant, c'est difficile de se faire une idée. Faudra voir. Mais ça semble intéressant en tout cas. Alors, pour le titan maintenant. Bungie a fait le constat en gros que la classe Brice Soleil n'était pas vraiment compétitive en PVP. Et ils ont voulu modifier certaines choses. Donc les changements ne concernent pour le coup que la voie du milieu. Pour la rendre plus agréable à jouer en gros. Alors, pour le buff, on est essentiellement sur des compétences secondaires. Donc la durée de flamme vive. C'est le petit buff que vous avez quand vous faites un dégâts de mêlée. Elle a été augmentée de 25%. Donc la durée, je parle bien de la durée, qui a été augmentée de 25%. Ce qui pour le coup est énorme. Et tout ça, en gros, afin de la rendre un peu plus OP, je pense, en PVP. Pour que vous puissiez enchaîner flamme vive et vous permettre, en gros, de la maintenir beaucoup plus longtemps. Et de rendre la branche beaucoup plus agréable à jouer. Les dommages du lancer de marteau ont également été augmentés. Il semblerait, c'est ce qu'ils expliquent dans la Weekly Update, que ça devienne particulièrement efficace en PVP. Il sera également possible de le récupérer beaucoup plus facilement au sol. Vous ne serez pas obligés de passer complètement dessus pour le récupérer. Mais apparemment, on pourra le récupérer en étant un petit peu à côté. Ce sera un peu plus simple de le choper en passant au courant. Et enfin, la grosse modification, pour le coup, ça vient de l'Ulti Mass Enflammé. Qui, lui, verra sa durée d'utilisation augmenter. Afin de pouvoir l'utiliser de manière plus stratégique. Donc on ne sera plus obligés de spammer comme des bourrins pour trouver les ennemis. Et aller frapper, parce que la durée était quand même très très courte là-dessus. On va pouvoir la jouer un peu plus finement avec une durée augmentée. L'attaque en l'air, donc le rideau de flamme en l'air, va également être augmentée pour pouvoir toucher plus facilement les ennemis en l'air. Donc que ce soit par exemple les arcanistes qui sont en train de planer ou dans du PVE. Voilà, ce sera augmenté un petit peu pour qu'on puisse l'utiliser et au sol et en l'air. A voir ce que ça va donner, mais en gros l'idée c'est de rendre cette voie du milieu plus intéressante à jouer. Autour de l'arcaniste maintenant, avec pour lui la voie du haut qui est modifiée. Et clairement en gros ils expliquent qu'ils veulent que cette voie se joue en l'air. Comme une sorte d'ange rédempteur, que jusqu'à présent personne ne la joue réellement comme ça. Mais que le but c'est clairement que les joueurs jouent en l'air avec l'arcaniste. Donc première chose, ils ont fait pas mal de modifications sur le bondicard et sur le déplacement en l'air. En gros la vitesse d'esquive du bondicard a été augmentée sur le boost immédiat. En gros on aura un ressenti un peu différent apparemment, il l'explique un peu bizarrement. Mais on aura un ressenti un peu bizarrement du déplacement en l'air. Mais on aura pas spécialement plus de vitesse au global ou quoi. Mais le boost de départ a été augmenté pour le rendre je pense plus difficile à toucher et plus facile à diriger en gros. L'attaque de melee est changée complètement. Donc maintenant on va en gros lancer apparemment une spirale de 3 projectiles solaires et explosifs. Donc ça pour le coup ça peut être plutôt sympa à voir ce que ça va donner. Mais peut-être une sorte de kamehameha à voir. Ça ça a l'air plutôt cool. Montée de chaleur va maintenant consumer votre grenade pour augmenter votre esquive. Donc qui va aller de pair un peu avec le bondicard en l'air. Votre esquive en l'air. Et va diminuer énormément le malus pour les tirs en l'air. Donc ça ça rentre dans cette optique de jeu en l'air. Et dernière capacité, soleil ailé. Les coups finaux vont maintenant recharger votre attaque de melee. Donc voilà. Clairement le but ici c'est de vous faire sauter, jouer en l'air. Tuer les ennemis en l'air en vous supprimant le malus sur vos dégâts de tir. Et en vous donnant une attaque de melee qui en fait va balancer quelque chose à distance. A voir je pense que ça peut être vraiment intéressant. En fait sur les trois classes on a vraiment des changements qui me semblent cool. Maintenant voilà c'est du papier. Qu'est-ce que ça va donner en vrai ? Ça c'est un peu compliqué à savoir. Mais moi je trouve que ça peut être intéressant. Et ça va permettre peut-être des nouveaux builds. Enfin voilà ça laisse la porte ouverte à beaucoup de choses. Énormément de changements. En fait ça paraît pas comme ça. Mais je pense que ça va vraiment changer la manière de jouer ces trois branches. Enfin pour le chasseur c'est même deux branches qui vont être modifiées. Avec l'équilibrage entre le six coup et le trois coup. Donc je pense qu'il va y avoir vraiment des choses à faire avec ça. Peut-être qu'en plus on aura un nouvel artefact. Je pense qu'il va être basé sur des buffs de dégâts solaires. Donc voilà à voir. Mais à mon avis ça risque d'être réellement réellement intéressant de voir tout ça. Et pour le coup j'ai un peu hâte d'y être. Voilà j'espère que la vidéo vous aura plu. Qu'elle aura pu être suffisamment intéressante. Comme je disais pas mal de petits changements qui sont plutôt cool. Jusqu'à présent on n'avait aucune info sur cette nouvelle saison. Les premières infos qu'on a. On parle pas vraiment de contenu e-game et d'activité. Mais en tout cas les reworks ça va permettre un peu de changer notre manière de voir les choses. Et voilà ça laisse peut-être présager du bon pour la suite. Voilà moi je vous dis je vais vous laisser là. Je vous dis à très bientôt. Amusez-vous bien. Allez ciao !